et allez on se revoit pour la phase de campement alors on va voir sylvia sylvia qu'est ce qu'elle nous a fait à une mauvaise game quand même la sylvia elle nous on a une bille de dragon une salaison ok donc elle elle est nourrie d'office bille de dragon épée vif argent armure de maille arbalète de poing ok donc quatre équipements sylvia ça marche elle aura fait pardon 12 points d'adréaline elle commencera la prochaine game avec un point d'xp après sylas une game de fou sylas il a fait 44 2 x 44 88 89 90 il commencera avec 9 xp il commencera en jaune la prochaine partie nickel donc super game pour sylas lui qu'est ce qu'il avait avec lui l'espadon flammé bille de dragon vitesse arc long du chaos et trait de mort donc d'office je peux pas conserver la bille de dragon ou l'espel donc ces quatre là je les revends pour hop le nourrir 4 je rappelle un équipement 0 25 de gold du coup quatre équipements un gold on achète une bouffe pour un gold ok pour sylas après nous avons arnaud alors arnaud qu'est ce qu'il a arnaud comment sera la prochaine game avec 3d xp pas mal il avait le feu du drame feu dragon l'âme feu dragon foudre épée boule de feu soin désintégration carreau en pagaille armure de cuir du coup on va vendre les quatre spells pour le nourrir ok et dernier le tout nouveau bas ils sont le qui j'en aurais bien besoin d'ailleurs j'aurai bien fera le gui sur sylvia parce que les portes elle n'y arrive pas donc bobby qu'est ce qu'il a il commencera la game avec 3d xp donc plus que sylvia quand même il a fait que la moitié de la game il commence avec plus que sylvia enfin bon qu'est ce qu'on va pouvoir conserver l'arc long la torche non l'épée tu iras ces zombies rose transmutation chaîne d'éclair et l'arbalète lourde donc on va vendre tout de suite vu qu'on peut pas les conserver on va vendre tout de suite chaîne d'éclair transmutation cuir assez torche hop ces quatre équipements pour le nourrir ok donc qu'est ce que l'on a à côté je rappelle qu'on doit aussi nourrir ariane et théo qui sont pas dans la game mais ils sont dans le campement donc on va vendre 1 2 3 4 pour un de bouffe 1 2 3 4 pour un autre de bouffe pour théo donc ariane et théo et nous avons encore 4 1 2 3 4 qui normalement ferait un de bouffe mais vu que j'ai ni le coffre pour conserver ni une cinquième carte pour pouvoir réparer en fait vu que j'utilise une arme durant la game elle est considérée comme détériorée inutilisable c'est pour ça qu'elle coûte pas 1 et 0 25 à revendre par contre je peux la réparer pour un gold donc là j'aurais pu vendre ça pour avoir un gold et réparer une des cartes que je conserve mais j'ai pas d'autres cartes donc du coup il manque une pour réparer un équipement c'est pas grave je trouve ça relativement bien balancé parce que si j'avais pas chopper cette salaison et 27 gold en plus me servirait juste à nourrir ma mon personnage et je suis pas en train de développer quelque chose de complètement gros bill je m'en suis bien sorti j'ai eu quand même pas mal d'équipement j'ai pu nourrir des troupes qui ne sont pas dans la game parce que si là ça lui un équipement de malade avec l'ultra raid mais c'est pas complètement péter il va falloir vraiment que je fasse des games bien calculé avec pas mal de chance pour arriver à appuyer tout ça je trouve ça équilibré je m'amuse ok donc campagne rosberg on a récupéré bob on a nourri tout le campement nickel à la prochaine allez tcho tcho tcho